Bonjour, je suis Xavier Saint-Raymond, enseignant-chercheur au laboratoire de mathématiques Jean Leray à Nantes. Je vais prendre cinq minutes pour vous parler du nombre pi et je dédie ce petit exposé élémentaire à la mémoire de mon instituteur de CM2 qui est à l'origine de ce que je vais vous raconter maintenant. En étudiant les figures géométriques, les mathématiciens grecs du IVe siècle avant Jésus-Christ ont démontré que la superficie d'un disque est proportionnelle à celle du carré construit sur son diamètre. Alors aujourd'hui, on préfère utiliser le carré construit sur le rayon et donc on écrit ce résultat sous la forme S égale pi r carré. S désigne la superficie du disque, r carré celle du carré construit sur son rayon et la lettre pi qui est ici est le coefficient de proportionnalité. Alors on comprend qu'il est intéressant et utile de connaître avec précision la valeur de ce nombre pi et c'est pourquoi dès le IIIe siècle avant Jésus-Christ, le mathématicien grec Archimède a mené des calculs longs et compliqués pour obtenir le résultat que j'ai écrit sous son nom et sur lequel je reviendrai brièvement plus tard. Pour le moment, je voudrais remplacer les calculs d'Archimède par des puzzles. Donc j'ai représenté ici un disque dont la superficie a été découpée en morceaux de puzzles ainsi que trois carrés dont le côté est égal au rayon du disque, découpés en puzzles également. Et maintenant je vais échanger les morceaux de puzzles du disque et des carrés pour comparer leur superficie. Alors je commence par ranger les morceaux du disque pour ne pas en perdre. Sous-titrage ST' 501 Voilà, alors là on voit que le disque finalement est plus grand que trois carrés puisque dans l'espace occupé initialement par le disque, j'ai pu tenir tous les morceaux de mes trois carrés. Et puis il y a même encore un peu de place, donc je peux rajouter un dixième de carré et ainsi j'ai démontré que le disque est plus grand que trois carrés et un dixième. Et là j'ai démontré que le disque est plus petit que trois carrés et un cinquième puisque la totalité des morceaux du disque tient dans ces trois carrés et un cinquième. Alors ces manipulations constituent des démonstrations mathématiques rigoureuses de ces inégalités. Maintenant si on veut quelque chose d'un peu plus précis par une méthode moins rigoureuse, et bien on peut observer que les espaces vides sur le bord du disque mesurent la différence entre pi et trois plus un dixième. Tandis que les espaces vides sur le bord des carrés mesurent la différence entre trois plus un cinquième et pi. Or à vue de nez, les espaces vides sur les carrés sont plus étendus que ceux du disque, mais quand même pas deux fois plus. Ce qui fait que le nombre pi est plus près de la bande basse que de la bande haute de mon encadrement, mais quand même pas deux fois plus près. ça me donne un nouvel encadrement de pi entre trois et deux quinzièmes et trois et trois vingtièmes. Alors Archimède, lui, après avoir obtenu un premier encadrement un peu comme ça, a montré qu'il y avait une méthode rigoureuse qui donnait des encadrements de plus en plus serrés, mais au prix de calcul longs et compliqués. Et c'est comme ça qu'il a obtenu le résultat déjà mentionné, et dont la précision est tout à fait extraordinaire pour cette époque. Alors, j'ajoute pour terminer que les mathématiciens d'aujourd'hui ont élaboré des procédés de calcul extrêmement sophistiqués, si bien qu'avec l'aide de la puissance de calcul des ordinateurs, on connaît aujourd'hui le nombre pi avec une précision ahurissante, correspondant à plus de mille milliards de chiffres après la virgule. Mais ça, c'est une autre histoire. Merci. 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 Merci.